La crypto et le gaming sont deux des industries à la croissance la plus rapide en ce moment, le market cap des cryptos ayant bien sûr enregistré des gains massifs au cours de l'année écoulée et le marché du jeu vidéo dépassant une valeur de 200 milliards de dollars en 2020 avec des revenus de plus de 175 milliards de dollars et il est même attendu qu'ils continuent de croître rapidement au cours de la prochaine décennie. En 2020, il y avait plus de 2,7 milliards de joueurs dans le monde et ce nombre devrait également continuer à augmenter rapidement. Il y a des projets et des entreprises dans chacune de ces deux industries qui décollent et connaissent une adoption massive mais aujourd'hui, je vais en fait vous parler d'un projet positionné afin de tirer parti de ces opportunités de croissance à la fois dans les cryptos ainsi que dans le gaming. Ce projet s'appelle DexGame et il s'implique également dans le secteur métaverse et play to earn super tendance en ce moment au sein des cryptomonnaies. Dans cette vidéo, je vais tout vous expliquer à propos de DexGame et de l'écosystème qu'il crée mais assurez-vous d'abord de vous abonner et d'activer la cloche afin de ne pas manquer d'autres vidéos comme celle-ci à l'avenir et aussi un énorme merci à l'équipe DexGame pour avoir sponsorisé la vidéo d'aujourd'hui. Alors, l'écosystème DexGame va être assez vaste et couvrir de nombreux domaines différents des cryptos ainsi que du gaming mais pour résumer son objectif, DexGame est créé afin d'apporter les avantages de la technologie blockchain à l'industrie du jeu afin d'aider les gamers, les équipes, les investisseurs, les annonceurs, les vendeurs et les développeurs à réussir dans leurs efforts respectifs. Afin d'atteindre cet objectif, l'équipe derrière DexGame a entrepris de résoudre ce problème central avec l'économie du jeu actuel qui est décrit ici dans leur white paper, ce problème étant qu'il est difficile pour les gamers de monétiser leurs compétences. Le gaming génère d'énormes quantités de revenus, mais le processus afin de commencer à obtenir une partie de ces revenus en question en tant que joueur est long et difficile, même lorsque le joueur possède les compétences nécessaires. En plus du nombre restreint de plateformes sur lesquelles les joueurs peuvent monétiser leurs talents, les plateformes existantes utilisent le système financier traditionnel afin de payer leurs utilisateurs. Cela signifie donc que l'égibilité à ces plateformes varie considérablement d'un pays à l'autre, sans compter qu'elle est beaucoup plus lente et inefficace que l'utilisation des cryptos. De plus, dans le système actuel, à peu près seuls les joueurs professionnels de très haut niveau gagnent des sommes vraiment importantes, mais il est très difficile de progresser jusqu'à ce niveau en question en tant qu'amateur, car les joueurs ne commencent pas à gagner de l'argent avant de l'avoir atteint, mais ils doivent tout de même consacrer un niveau professionnel de temps ainsi que d'efforts afin d'y arriver, ce qui met toute personne sans excès de ses ressources dans une situation plutôt difficile. Alors comment Dex Games résoudra-t-il tous ces problèmes ? Eh bien au court terme, ils lanceront les solutions que vous allez voir juste ici. Tout d'abord, les gamers pourront commencer à générer des revenus en fonction de leurs compétences en participant à des tournois et des ligues pour les jeux PC compétitifs de nombreux genres différents, y compris les jeux de combat multijoueurs, les RPG, les jeux de tir à la première personne, les jeux d'aventure et tout le reste que vous pouvez voir ici. Ces tournois et ligues utiliseront le jeton DXGM natif pour les récompenses ainsi que la participation. Le jeton DXGM sera également utilisé dans la plateforme d'échange Dex Games, où les joueurs pourront obtenir des produits tels que des équipements, du matériel et des codes promotionnels auprès des fournisseurs en échange de leurs jetons. Il y aura également un marché permettant aux développeurs de jeux de répertorier leurs propres produits tels que les effets sonores, la musique, les modèles 3D, les animations, les textures, les dessins 2D, les personnages, les mécanismes programmés, les systèmes et tout ce qu'ils pourraient créer. Cela permettra donc aux développeurs spécialisés dans des domaines en particulier de pouvoir monétiser leurs compétences sans devoir rejoindre une entreprise ou un projet en particulier. Enfin, les sponsors des ligues et tournois ainsi que les entités cherchant à y faire de la publicité pourront bénéficier d'un impact accru de leurs efforts en marketing. Cela sera donc rendu possible grâce à des modules équipés d'outils innovants qui ciblent des métriques numériques à des taux plus élevés que les alternatives traditionnelles existantes avec la plateforme de services de publicité et de parrainage pour les entreprises et les marques qui utilisent d'ailleurs également le jeton DXGM. Les investisseurs qui croient en DXGAME pourront également conserver leur jeton DXGM afin de profiter de sa croissance et utiliser les jetons pour profiter des opportunités d'investissement disponibles sur la plateforme. Alors, je sais que tout ce que je viens de vous énumérer semble déjà conséquent mais ce ne sont en fait que les fonctionnalités à venir pour le court terme. On peut voir ce qui va alors arriver au moyen et long terme ici à droite ainsi que dans leur white paper. L'une de ces fonctionnalités sera par exemple l'extension de la plateforme DXGAME pour inclure les joueurs et les équipes sur mobile et console. De plus, les développeurs de jeux pourront publier leurs propres jeux PC et mobile compétitifs sur la plateforme de duels et de tournois. Ces jeux seront tous de genres différents, y compris les jeux Metaverse et Play to Earn ce qui offrira aux gamers encore plus de moyens potentiels de générer des revenus pour eux-mêmes. Cela permettra également aux développeurs de jeux indépendants d'obtenir une exposition pour leurs jeux et aux investisseurs de l'écosystème DXGAME d'évaluer les jeux et de voir s'ils souhaitent y investir à leur tour. Toutes ces fonctionnalités fonctionneront ensemble pour permettre à tous les joueurs, développeurs, investisseurs, concepteurs et toute autre personne appliquée dans le gaming de générer des revenus pour eux-mêmes sans avoir besoin de systèmes financiers traditionnels. Ceci étant dit, si on jette un œil à la feuille de route de ce côté, on peut voir un calendrier pour le déploiement de toutes ces fonctionnalités. Fin décembre, le centre de duel et de tournoi bêta DX vs. pour les jeux PC sera publié et au cours du premier trimestre de 2022, l'application mobile DXGAME sortira à son tour pour iOS ainsi que le Google Play Store. Au deuxième trimestre, la version 1 de DX vs. pour PC sera à son tour mise en ligne. Le troisième trimestre sera également important pour DXGAME car le portail des développeurs sera lancé avec des kits de développement de logiciels DXGAME disponibles afin de faciliter les débuts sur la plateforme. C'est également à ce moment-là que les nouveaux jeux développés via ce portail pourront être lancés sur DX vs. car la version 2 sera alors publiée. Au quatrième trimestre, le marché en ligne DXPLACE pour les équipements et le matériel sera mis en ligne. La feuille de route se poursuit d'ailleurs jusqu'en 2023 et au-delà si vous souhaitez voir davantage de détails par vous-même. Maintenant, le jeton DXGM, basé sur Ethereum d'ailleurs, a une offre maximale de 1 milliard de jetons et ils seront distribués comme indiqué juste ici. Un total de 34,5% est allé à tous les tours de vente de jetons avec plus de détails disponibles ici, y compris les blocages de jetons et les longueurs de vesting. Ensuite, 10% sont allés à la liquidité de trading, 7,5% aux opérations et réserves, 16% au développement et au marketing, 4% pour les conseillers, 12% à l'équipe et les 16 derniers à la plateforme elle-même. DXGM a été répertorié sur la plateforme Mexc il y a quelques jours et l'équipe vous est montrée ici sur le site et si vous cliquez sur chaque membre, vous pouvez en savoir plus sûr via leur page LinkedIn. Le PDG a plus de 20 ans d'expérience à la tête d'entreprise et est conférencié sur la technologie blockchain et crypto. Le directeur commercial a de l'expérience dans les programmes de start-up tels que les incubateurs, ainsi que dans la stratégie et le développement commercial, la gestion et le marketing de marques, la recherche et développement, etc. Du coup, il sera vraiment utile dans différents domaines lorsque DXGAME grandira et étendra sa base d'utilisateurs. De nombreux conseillers assistent également l'équipe dans des domaines clés, notamment la conception, la stratégie commerciale, le développement de jeux, le marketing, le côté juridique des choses et la technologie blockchain. On peut également voir certains des partenaires que DXGAME a déjà établi ici sur leur site. Ceux-ci incluent notamment TrustSquare, CryptoValley, TechnoSpark, Innopark, Collective House, CVLabs et AWS. Si vous souhaitez en savoir plus sur DXGAME ou rester au courant des nouvelles annonces et mises à jour concernant la plateforme, vous pourrez le faire via les liens que vous trouverez dans la description. Voilà les gars, j'espère que vous avez apprécié cette vidéo. Si c'est le cas, faites-le moi savoir et quant à moi, je vous dis à la prochaine.